rappelez vous la division de la grande tour que vous voyez ici ça fait un mois exactement que la division par superposition est fait bah écoutez c'est le grand moment des résultats et c'est juste après ça bonjour je m'appelle jean christophe je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de team rouge varée la chaîne youtube qui parle des méthodes et astuces de l'apiculture en rouge varée une méthode simple économe en temps et en budget et respectueuse des abeilles si toi aussi tu es adepte de cette technique si tu souhaites découvrir n'hésite pas de mettre un petit pouce dans cette vidéo merci suite épisode numéro 2 de la division de la grande tour si ça vous dit rien si vous comprenez rien si vous n'avez pas suivi dommage mais vous pouvez vous rattraper en regardant cette vidéo de pourquoi et comment j'ai fait cette division par superposition la fameuse méthode de la grande tour ben n'hésitez pas en tout cas aujourd'hui séance vive ma vie d'apiculteur nous allons vérifier le résultat de cette division est ce qu'il ya une nouvelle reine est ce que j'ai donc une nouvelle colonie si oui nous allons séparer la grande ruche en deux petites sinon nous allons réunir l'ensemble et les laisser tranquilles pour le reste de la saison allez on y va allez hop c'est parti alors première étape mais bien d'accord alors tirer le toit plein de fourmis chercher ma petite brosse balayette allez hop plein de fourmis nous allons enlever les attaches nous allons enlever enlever l'entrée je vais la déplacer sur une grille arène enfin pas tout de suite on va les attache les attaches d'abord les attaches là les abeilles commencent à se dire mais qu'est ce qui se passe et tranquillement on va ouvrir coussin pour pouvoir regarder s'il y a ou pas de la pente puisque c'est une hausse avec un drap pour mesdemoiselles alors hop on retire à côté tranquillement donc c'est juste à ma hauteur sinon il faut séparer et faire le contrôle allez donc on va voir est ce qu'il y a du couvain puisque l'ancien les anciennes larves et les anciens couvins sont tous adultes donc toute naissance et signe de ponte et donc de rennes j'ai quand même vérifié s'il y avait des entrées de pollen et oui donc c'est plutôt bon signe oui ça y est hop il ya des arbres alors ce que je propose c'est franchement encore un au milieu parce que c'est le je pense que c'est dans le centre où on aura le plus voir ouais il ya du aller c'est bon c'est parti il ya du couvain je ne dérange pas plus les abeilles ça ne sert à rien à part se faire plaisir rechercher la reine et tout et ok on se rassure mais là il ya couvain il ya tout j'ai même vu des larves donc jeunesse de la de la de la ruche la division a fonctionné youpi tralala je remets le coussin pour pas perdre de la chaleur il me reste plus que maintenant ben à changer de place a dit voilà à diviser à à mettre l'emplacement sur la nouvelle ruche donc là c'est parti donc poser cet élément dont coussins élément remplis de pontes et je me rappelle plus élément je sais même pas s'il ya deux encore non un élément vide qui va servir d'éléments tampons prêt à grandir donc est-ce que est-ce qu'on va soulever est ce que c'est ouais c'est bon on va pouvoir déplacer sans rien casser alors évidemment comme j'ai fermé l'entrée les allait les abeilles sont pas très contents en tout cas c'est pas qu'elles sont contentes et c'est elle ne s'y retrouve plus allez mais grande hop elle est ce qui est simple allez sur le plateau ça c'est bon plateau fait on va laisser les abeilles retrouver l'entrée ce qui est déjà ce qui a commencé voilà hop allez tranquillement un petit un petit coup dans le fumoire pour calmer ou en tout cas allez c'est plus ici l'entrée c'est autre part donc il reste quelques heures de soleil et chaleur pour pour retrouver l'entrée de l'autre côté avant le faire je vais m'occuper de la hausse tampon qui n'a plus d'être waouh alors exceptionnelle dans cette hausse tampon je vais vous montrer donc regarde quand même si on va faire descendre un peu tout le monde pour éviter que qui est la reine donc quand on met des hausse tampons au milieu bah vous allez voir ça construit aussi par le haut c'est excellent allez hop donc cette hausse j'en ai plus besoin je vais la mettre à côté aussi vérifie quand même que voilà et plus grand monde ok allez allez rejoindre ok et puis bah écoutez là allez je vous déplace compliqué de faire vidéo et ouais j'ai pas resté trop longtemps mais ce que là j'ai essayé mais regardez hop vous voyez pas bien voilà et ça construit par le haut donc il va falloir que malheureusement je m'en débarrasse mais je vous reprends donc je vais refaire descendre devant tout le monde normalement en bas c'était la colonie mer donc on va enlever le papier journal qui n'a plus d'être pour éviter qu'il y ait que ça continue à générer des déchets hop tout le monde tout le monde est un peu excité donc on va retirer allez désolé les filles ayant plus du c'était commencé à stocker en miel il ya un peu de miel hop allez les filles désolé désolé ok il va falloir refermer allez du surplus de cire donc je regarde vous peut se trouver effectivement hop ben là on va vérifier puisque c'est ben non je vais pas y toucher parce que ce sont ne sont pas des cadres ce sont des barrettes donc on va vérifier à faire des bêtises dans la précipitation précipitation donc on va faire à la méthode barrette c'est à dire qu'on va feuilleter on va soulever alors est-ce qu'on peut alors évidemment ça colle donc fil à couper le beurre fil à couper le beurre pour désolidariser les les deux éléments alors petit petit clin d'oeil à mes collègues qui m'ont fait la réflexion dans plusieurs vidéos que je parlais d'éléments de hausse pardon ou de corps alors qu'en varée on ne parle que l'élément je suis pas totalement d'accord avec eux mais la remarque est judicieuse pour pas confondre effectivement entre les deux démarches d'adam ou varée on va parler d'éléments puisque chaque élément peut en fonction devenir un corps de ruche ou une hausse donc la histoire de pas écraser l'abeille enfin la reine allez on va le retourner là et regarder si s'il y a de la ponte s'il y a quelque chose alors difficile à voir difficile à voir tout cas comme ça les assis à aller c'est bon il ya du coup va ni quel chrome aller les filles je sais que c'est gros bordel mais voilà et coup de soufflette pour tout le monde redescendre voilà coup de soufflette allez tout le monde a été un peu dérangé regarde si dans tout ça dans toute la bataille il n'y a pas la reine qui se balade à l'extérieur que ça aurait pu être le c'est un peu le risque vu comment je les ai dérangé et surtout que je me auto asphyxie je moto en fume étant donné que la ruche quand même très populeuse allez on va arrêter de les embêter on a tout ce qu'il faut donc je passe devant vous nous allons mettre le aller rentrer un maximum ok ça vive ça vivre ça vivre ça vivre mais voilà la grille à propolis 1 et dessous le fameux coussin aller hop tout le monde voilà et tout le monde a retrouvé de retrouver la chaleur alors des mâles ici ok on est un peu planqué voilà on bat le rappel voilà on va laisser tout le monde un peu se calmer donc voilà deux ruches 1 1 et 2 la ruche mère et la rue fille nouvelle colonie pour 0 euros en 30 jours avec une visite à mi parcours pour voir effectivement s'il ya des rentrées pollen et se dire si la reine est née donc voilà extrêmement content du résultat on va laisser les abeilles se calmer sa balle rappel et je reviens tout de suite allez on va écouter voilà l'opération est terminée extrêmement satisfait du résultat commence à faire chaud en résumé les avantages de la méthode de la grande tour cette fameuse méthode de la division par superposition pas la peine d'avoir un rucher trois kilomètres pas la peine de mettre en cave deuxième point c'est vraiment économe on n'achète rien donc vous avez des nouvelles colonies pour 0 euros et le troisième point si ça ne fonctionne pas et ben la colonie se réunit de façon automatique vous n'avez pas de perte de couvarde vous n'avez pas de perte d'abeilles et ça c'est quand même intéressant et pour les prochaines vidéos sur la team ruche varée ben je vais vous parler de la rue et oui vous verrez c'est un peu particulier mais c'est une rouge que j'aime bien et qui est super sympa et je vous donne donc rendez vous pour cette petite histoire sur un autre épisode de team ruche varée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti